et bien bonjour à tous c'est aquabill35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série nage de leurre aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter le petit jamila de chez megabath donc c'est un leurre souple en fait qui est destiné à la pêche en dropshot mais aussi à toutes les pêches je dirais un petit peu light donc c'est un leurre souple qui va faire 3,7 pouces à savoir 8 cm qui est flottant qui possède une feuille de papier holographique à l'intérieur qui va émettre des flashs lumineux et il est disponible en un petit peu moins de dix coloris vous allez avoir des coloris vert et bleu plutôt naturel et vous allez avoir des coloris jaune et rose beaucoup plus flashy qui peuvent être assez sympa pour pêcher par exemple le sang des la perche en dropshot moi j'ai pas voulu présenter en dropshot je l'avais déjà présenté d'ailleurs sur un montage dropshot aujourd'hui je vais vous le présenter avec un petit montage maison qui se rapproche un petit peu du wacky qui consiste simplement en fait à mettre un petit peu de fil de plomb sur un âme son simple et à piquer le leurre en travers voilà et ça permet d'animer leur d'une manière très particulière assez sympa vous pouvez aussi piquer le leurre tout simplement par la tête du petit poissonnet du pied du leurre et ça vous donnera une animation un petit peu différente mais qui est tout aussi intéressante donc pour effectuer ce montage pardon vous allez voir c'est très simple vous prenez votre hameçon simple vous prenez votre fil de plomb et vous enroulez un petit peu de fil de plomb sur l'arme de l'hameçon et moi je fais quatre ou cinq tours vous pouvez mettre des fils de plomb de diamètre différent en fonction du poids que vous voulez avoir sur l'arme de l'hameçon et vous pouvez mettre plus ou moins de fils de plomb sur l'hameçon l'important c'est que l'hameçon reste quand même bien dégagé de manière à pouvoir ferrer le poisson tout en étant tranquille que le poisson soit bien piqué et une fois que vous avez fait ça et bien il vous reste plus qu'à piquer votre leurre au milieu donc le piqué en plein milieu plein milieu c'est assez sympa il se tortille bien dans l'eau après mais sinon vous pouvez aussi désaxer un petit peu en piquant de leurres un petit peu plus vers la tête par exemple ça donnerait une âge différente et là vous n'avez plus qu'à l'accrocher à votre bas de ligne et le leurre est prêt à pêcher alors bien sûr il faut avoir un petit bas de ligne en fluoro pas avoir du 50 centièmes au niveau des diamètres moi je suis à l'aise en 17 20 centièmes je trouve ça sympa après vous pouvez monter si vous pêchez dans des endroits très encombré mais honnêtement je vous conseille pas trop et vous pouvez bien sûr descendre si les poissons sont très éduqués l'avantage de ce montage c'est que en fonction du poids que vous allez mettre sur votre hameçon votre leurre va plus ou moins descendre et en fonction de ça le leurre en fait va avoir une âge plus ou moins planante par exemple dans la vidéo qui va vous présenter la nage avec ce montage là j'ai simplement laissé le leurre se remplir d'eau et j'ai pas mis de plomb en fait sur sur l'hameçon ce qui fait que j'ai un montage qui va vraiment vraiment être très très planant ça me permet de descendre lentement dans la couche d'eau et que le poisson est le temps de bien voir le leurre donc c'est un leurre que je vais plutôt destiné à des pêches à vue sur par exemple le black bass le cheven on peut pêcher aussi la perche avec en lançant très près de spot et en faisant animer le leurre à la descente mais honnêtement comme le leurre est très léger on n'a pas un contact on n'a pas un très bon contact en fait avec le leurre et les petites touches sont pas forcément bien détectées donc je vous conseille de pêcher quand même avec des distances relativement courtes si vous ne voyez pas le leurre et sinon à vue en mer je pense qu'on peut pêcher le bar après je pense pas que le piquer piquer ce leurre là en plein milieu soit la meilleure option pour pêcher le bar je pense que pour pêcher le bar il vaut mieux piquer ce leurre en fait par la tête ou directement sur le dos un petit peu comme on peut monter un chat dans montage néco rig mais moi je connais pas encore le bar assez bien pour vous donner des conseils là dessus au niveau de l'animation et bah moi tout simplement je vais lancer mon leurre un petit peu plus loin que le poisson je vais amener le leurre tout doucement vers le poisson en faisant sautiller le leurre dans l'eau ou simplement attirer le poisson en fait en faisant sautiller leurre je dirais à un mètre devant lui l'idée c'est de pas effrayer le poisson quand même va falloir faire attention des fois faut lancer derrière le poisson c'est plus intéressant des fois faut lancer devant et ramener un petit peu leur enfin voilà ça c'est à vous de voir en fonction des réactions du poisson en tout cas l'animation principale de ce leurre avec ce montage là c'est faire sautiller leurre dans l'eau et de temps en temps faire un grand rebond par exemple je fais sautiller leurre à chaque fois de 5 cm je donne une dizaine d'à-coups comme ça dans la canne et un moment je fais une pause je laisse le leurre descendre tout doucement dans la couche d'eau et une fois que le leurre arrive à une profondeur qui me plaît hop je fais un grand rebond et là mon leurre il va sauter de 30 ou 50 cm dans la couche d'eau et ça des fois ça déclenche l'attaque c'est aussi un bon moyen ce rebond pour pour faire revenir un poisson qui commencerait à se désintéresser du leurre par exemple vous avez un black bass qui commence à se rapprocher vous faites sautiller votre leurre puis tout d'un coup le black bass il commence à se désintéresser il commence à repartir et ben là hop vous faites un rebond comme ça un rebond un peu plus important et vous laissez planer le leurre après et le black bass des fois il revient pour revenir sur le leurre donc en fonction aussi de la plombée de votre hameçon vous allez pouvoir faire des poses plus ou moins longues qui vont permettre de descendre plus ou moins profond par exemple si vous avez très peu plombé votre leurre vous pouvez faire des poses très très longues et le leurre va descendre de 30-50 cm dans la couche d'eau à l'inverse si vous avez bien plombé votre leurre et ben le leurre vous pouvez même le poser au fond des fois par exemple si vous avez 30 cm d'eau en 10 secondes vous êtes sûr que le leurre est posé et une fois que vous êtes sur le fond hop vous faites rebondir le leurre c'est vraiment à vous de jouer comme ça avec les réactions du poisson c'est assez sympa et c'est des pêches qui procurent des belles montées d'adrénaline parce que souvent on voit le poisson attaquer en direct et la touche est vraiment superbe donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu maintenant je vais vous montrer un petit peu comment le leurre nage sous l'eau n'hésitez pas à me donner des avis sur ce montage n'hésitez pas à me dire aussi si vous aussi vous pratiquez ce montage avec un autre leurre ça m'intéresserait vraiment en tout cas moi je me suis bien amusé sur les black basses et les chevennes et j'espère vraiment pouvoir essayer de taper un bar peut-être qu'il faudra changer de coloris peut-être que la place de l'hameçon est à changer je vais essayer de me renseigner un petit peu là dessus parce que ça m'intéresserait bien voilà et bien je vous dis à vendredi les amis allez ciao tout le monde à vendredi les amis m Sous-titrage ST' 501 ... 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